hello donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu comment on se sert de la relieuse relieuse perforatrice bien sûr donc on perd fort d'abord et ensuite on relie je pensais que c'était pas plus simple mais que ça allait se faire tout seul et en fait non et en fait quand tout se fait à la main donc vous allez voir ça sur la vidéo où j'essaye de vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne et vous allez voir aussi le résultat à la fin du petit bout que ça fait donc ben bilan plutôt positif je suis très contente de mon achat en plus je ce que je croyais je pensais pas qu'on pouvait en trouver à ce prix là puisque je l'avais payé 25 euros à cora et en plus là j'en ai trouvé sur amazon donc enfin j'en ai trouvé une sur amazon à ce prix là donc je vous mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir franchement c'est top bon par contre si vous avez juste un ou deux portes enfin un ou deux livrets à faire vous embêtez pas acheter ça à 20 euros aller plutôt à cultura ou même dans les imprimeries il me semble qu'ils font aussi pour pouvoir vous les faire directement là bas vous allez payer deux trois euros et vous aurez vos deux ou trois livrets de fait comme ça ça coûte moins cher et puis ça encombre pas parce que mine de rien à force d'acheter on en a partout pas chez pas vous mais chez moi il y en a partout et ça commence à m'agacer un petit peu mais bon quand on aime on compte pas et puis voilà un donc voilà donc vous laisse avec la vidéo sur les mains et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je suis là pour ça on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien bye bye donc voilà donc la reliaise est arrivée ici avec ça ce sont des feuilles de début donc c'est juste une feuille plastifiée avec les petits je ne sais plus comment ça s'appelle pour relier un petit bloc de fond avec plusieurs couleurs un petit bloc c'est des feuilles donc bien sûr la reliause voilà comment elle se présente alors je vais essayer je vous comme je vous ai dit je n'ai jamais jamais utilisé de reliause bon déjà le format a l'air plutôt pas mal par contre alors donc ici je prends mon petit dossier chez big girl alors par contre grosse déception c'est que je suis sûre que les blocs ne rentreront pas à l'intérieur voyez parce qu'en fait là vous avez une fente alors attendez que je vous vois bien voilà vous avez une petite forte ici où vous pouvez passer les les feuilles et donc là avec mon papier j'ai pas beaucoup de pages qui passent donc je les enfoncez bien au fond ensuite si une petite ligne je ne sais plus ça c'est pour m devant donc c'est les feuilles sont bien bien dures je ne pense pas que ce soit nécessaire je vais regarder dans les feuilles car là elles sont même toutes fines donc ça va me servir à rien du tout dans mes tubes à l'arrière alors je vais juste vérifier vous fait comment ça fonctionne puisque j'ai ici english français alors en fait on va pouvoir perforer plusieurs fois pour mettre sur un seul et même bouquin alors on prend la poignée on appuie je pense c'est quand même pas déjà fait alors peut-être que tout simplement j'ai mis trop de documents et je ne l'ai pas assez enfoncé mais là il ne se passe rien je vous ai dit je vous cache rien donc je me suis pas entraîné j'essaye avec vous on voit ce que ça dit alors là c'est bien marqué à quatre donc logiquement ça doit bien être là on va essayer avec plus de feuilles là j'ai bien l'eau vu le bruit ça va fonctionner voilà ça a marché c'est cool alors on va essayer avec plus de feuilles donc on rentre bien à l'intérieur ici on est bien sûr à quatre ouais j'ai foiré alors on va essayer avec moins de feuilles en fait parce que les feuilles que j'ai là elles sont vraiment très épaisse très très épaisse alors on va réessayer j'en ai mis que deux si je pousse du mauvais côté ça ne peut point voilà donc là c'était bon donc je prends que deux feuilles par deux feuilles voilà donc là ça fonctionne mais du coup il faut vraiment bien les pousser parce que si vous les poussez pas bien en fait le problème qu'on va avoir c'est que quand vous allez les assembler elles vont pas être au même niveau quoi les feuilles donc il faut faire ça vraiment quand on est concentré quand on est appliqué alors j'essaye avec trois cette fois ci depuis tout à l'heure je fais deux ça rend plutôt bien donc je pense qu'il n'y aura pas de souci il n'y a pas de souci surtout il faut bien les mettre au niveau sinon c'est donc ensuite d'après ce que j'ai compris vous le mettez comme ça hop là ici on a des petits picots alors je sais pas trop comment ça fonctionne par contre à ce niveau là c'est peut-être plutôt dans l'autre sens alors ça paraît compliqué parce qu'en fait je ne connais pas du tout mais à mon avis désolé je vous fais bouger donc c'est pas en descendant alors ça doit être ça mais je n'ai pas assez enfoncé en fait non c'est peut-être juste parce que je ne l'ai pas mis dans le même sens non plus il faut trouver le système hein voilà c'est tout hein tant bien le goût si je comprends bien il faut que ça passe ils auraient dû faire un petit schéma quand même insérez la relire en plastique à l'arrière des crochets métalliques du peigne à l'arrière à l'arrière logiquement c'est comme ça et oui bah c'est ça mais maintenant il veut plus me lâcher lui d'accord ça y est ça y est j'ai vu voilà et donc quand je désolé vous bougez quand je tire vous voyez tout ça ça s'ouvre donc ensuite je prends les feuilles et donc je les insère comme ça dans le peigne comme ils disent à mon avis c'est dans l'autre sens que je calcule ça tac 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 on va essayer on verra hein au pire on fera dans l'autre sens après parce que là avec la poignée j'ai l'impression que ça va bien gêner si je le fais dans l'autre sens hein si je mets les feuilles de ce côté par là et ensuite donc je non là ça va rien faire il faut vraiment le mettre dans ce sens là en fait voilà donc si je le mets dans ce sens là à mon avis ça ira mieux voilà ensuite on vient le faire relâcher euh ouais mais non ça va pas assez loin ça ou alors il faut vraiment que j'appuie très fort si je le mets dans ce sens là je pense que finalement j'aurais peut-être dû faire un ou deux tests avant de vous faire voir tout ce charabia parce que là finalement vous allez peut-être pas tout comprendre du coup je suis désolée alors est-ce qu'il faut pas que je fasse comme ça que je rentre dedans ben non parce qu'il va pas ça va pas l'aller ça ça va pas l'aller mais attends attends mais lâche moi toi il veut pas me le rendre alors comment je dois faire c'est pas juste en le posant que ça va fonctionner la barre là doit être là donc logiquement on doit le prendre comme ça oh et vlasome qui arrive et j'ai pas fini je pense que ça doit être ça mais là il va rien se passer puisque mais voilà c'est bien ce que je disais là il peut rien se passer puisque ils sont pas enclenchés les uns dans les autres alors on le remet bien ici oups désolé non j'ai dit on le remet bien désolé ça bouge hein ça bouge ça bouge mais j'ai le truc de la caméra au même endroit ok comme je vous disais il faut faire ça quand on est calme et déteintu là je commence un tout petit peu on m'énerve Chris tu dois sentir que je suis énervée là parce que tu viens de m'envoyer un petit mp voilà donc ensuite ils me disent de le tirer mais là je ne l'ai pas mis dans le bon sens donc là ils sont bien tirés donc voilà donc je vous retrouve ben j'avais dû couper la vidéo parce que monsieur était rentré et en fait ben monsieur m'a expliqué comment ça fonctionne exactement donc je pensais que je pensais que ça se faisait automatiquement la reliure mais en fait non pas du tout alors monsieur bah expliquez que vous enfiquez comme je l'avais fait hein bien sûr voilà ensuite ah c'est dans l'autre sens vous tirez ici en laissant un petit peu le bord et puis ben vous venez vous même passer vos feuilles à l'intérieur je pense qu'après une fois qu'on a pris le truc on a pris le truc hein euh mais il faut réussir à le prendre voilà donc et puis en allant vous le desserrer pour pouvoir passer toutes vos pages voilà donc là toutes mes pages sont passées donc maintenant je me suis trouvé de sens au lieu de tirer sur la poignée j'ai appuyé et du coup ça a foiré le bord voilà et donc après vous faites relâcher ensuite on le sort voilà et donc ça donne un petit comme ça un petit carnet voilà que vous pouvez bien tourner les pages sans aucun souci comme si c'était un livre donc c'est pour ça que je vais acheter pour pouvoir relier mes blocs euh du coup euh je sais pas il va falloir que je trouve en fait ce qu'ils appellent des peines ici il va falloir enfin je crois que c'est des peines je sais même plus il va falloir que je les trouve en plus gros pour pouvoir entrer mes blocs parce que là les blocs en fait ils rentrent pas à l'intérieur ça c'est clair et net les blocs ou alors il faudra que je les fasse en deux fois mais j'ai pas trop envie pas trop envie il faudra que je photocopie la première page ou je sais pas mais du coup voilà donc il faudra certainement que je trouve une solution plus grand ici donc je trouve ça super sympa quand vous avez des coloriages en vrac pouvoir les mettre comme ça les relier j'adore ça euh en plus je vais me faire mon carnet de recettes ça fait longtemps que je voulais faire un vrai cahier de recettes parce que ce que j'ai fait c'est du n'importe quoi donc là ça va m'aider aussi donc euh voilà donc c'est un achat qui est bien si vous avez si vous en avez l'utilité par contre si vous avez 3-4 blocs à faire vaut mieux aller en magasin à cultura ou des choses comme ça pour le faire relier directement ou même dans les magasins d'imprivés il me semble qu'ils le font hein donc voilà donc euh je suis contente de mon investissement même si euh j'ai encore des progrès à faire avec voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et surtout portez vous bien bye bye merci merci